Dessus ! Bravo ! Bonjour à tous les dog dancers ! Une nouvelle année commence et on a plein d'enchaînements et de challenges à vous proposer pour cette nouvelle année 2018. Vous avez été super nombreux à nous demander le tuto pour apprendre aux chiens à monter sur votre dos. Alors on s'est dit que pour bien commencer l'année, on allait répondre à votre demande ! Étape 1, il faut apprendre aux chiens à monter sur des supports stables en mettant l'ordre dessus. Pour faire monter le chien sur un support, vous pouvez le leurrer avec une croquette afin qu'il comprenne qu'il va monter sur le support. Une fois que les quatre pattes sont sur le support, vous cliquez, vous récompensez. Une fois que le chien a compris que ce qu'on lui demandait c'était de monter sur le support, alors vous pouvez enfin mettre le mot dessus. Dessus ! Dessus ! Dessus ! Étape 2, vous pouvez travailler sur des supports instables. Par exemple, un gros ballon de gym, attention il faut quand même que ça reste très sécuritaire. De la même manière, vous faites monter votre chien sur l'objet en mettant l'ordre dessus, vous cliquez et vous récompensez à chaque fois. Le chien va avoir tendance à monter et descendre assez rapidement parce que l'objet est instable et donc il ne s'y sent pas forcément très à l'aise. C'est normal, il faut lui laisser le temps de prendre confiance. Donc surtout ne le forcez pas à rester plus longtemps. Vous allez pouvoir augmenter la durée de l'exercice grâce au cliqueur en cliquant toujours une milliseconde plus tard à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y ait une seconde, deux secondes. Dessus ! Ouais ! Super ! Voilà ! Voilà ! Dessus ! Ouais ! Voilà ! Dessus ! Ouais ! Voilà ! Allez ! Descends ! L'étape 3, Et bien c'est vous, vous vous mettez à plat ventre ou vous vous mettez accroupi, complètement recroquevillé sur vous et vous dites l'ordre dessus à votre chien. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez demander à un assistant de faire monter le chien sur votre dos. Vous dites l'ordre dessus, vous cliquez et le chien peut descendre tout seul. Surtout ne jamais forcer le chien à rester sur votre dos s'il ne se sent pas en sécurité. Vous cliquez, vous récompensez à chaque fois que le chien a les quatre pattes sur votre dos et vous mettez bien l'ordre dessus. Une fois que le chien a pris confiance à monter sur votre dos quand vous êtes à plat ventre ou que vous êtes à quatre pattes recroquevillé, et bien vous pouvez passer en position accroupie. En ce qui me concerne, j'aime bien quand même avoir les mains par terre pour avoir une certaine stabilité. En effet, quand votre chien fait un certain poids, n'est-ce pas gypsy ? Vous pouvez perdre vite l'équilibre et tomber avec votre chien, vous pouvez vous faire mal et vous faire mal à votre chien. Donc il y a des règles quand même de sécurité à faire, il faut d'abord que vous soyez sûr de votre coup, il y a quelques risques. Donc pour avoir un max de stabilité, soit vous posez les mains par terre en même temps que vous êtes accroupie, de cette manière-là, et vous vous faites le dos le plus plat possible, soit vous vous mettez accroupie de cette manière-là, et pareil, vous vous mettez le dos le plus plat possible. Merci gypsy ! Dessin ! Dessin ! Super ! Pas bouger ! Dessin ! Super ! Une fois que le chien a pris confiance sur votre dos, dans quelque position que vous soyez, après c'est à vous de voir si vous voulez lui faire faire d'autres tours sur votre dos. Vous pouvez lui faire faire le beau, vous pouvez lui demander un assis, un debout, enfin bref, c'est vous qui voyez, un salut ou quoi, nous on n'en est pas encore là. Comme d'habitude, le même petit refrain, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, si ça vous dit bien sûr. Voilà, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortent. N'hésitez pas à aller sur notre groupe Facebook Danse avec ton chien, donc là on échange sur le groupe et on se filme et on se montre un petit peu et donc on se donne des conseils les uns les autres. C'est très très sympa. Si vous voulez rentrer dans le jeu, il y a un site internet www.dance-avec-tonte-chien.fr Sur ce site internet, il y a les règles du jeu, vous avez tous les challenges regroupés, les enchaînements qui ont déjà été réalisés, vous avez un blog où on parle un petit peu d'Aubérythmée et puis vous pouvez aussi interagir sur ce site internet au niveau du blog que j'ai appelé le Blogdancing. Voilà, et bien écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et que ça va vous permettre de bien commencer l'année 2018. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada